Comme on l'a vu, s'il est adopté, le projet de loi 122 va modifier de façon importante le degré d'autonomie des municipalités. Bien que l'abolition des référendums d'initiative populaire soit une réclamation de longue date de la Ville de Montréal, mais aussi du maire de Québec, Régis Labeaume, on l'a vu, cela ne fait pas l'unanimité. Quels en seraient les impacts pour les citoyens? On va au fond de la question avec notre journaliste Audrey Neveu. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, dans un premier temps, explique-nous comment ça fonctionne un référendum municipal. En fait, ce type de référendum, c'est surtout à propos des projets d'urbanisme et pour les changements de zonage. Donc, s'il y a un projet immobilier, par exemple, qui ne fait pas l'affaire des citoyens pour X raison, en fait, ils peuvent se mobiliser et récolter un certain nombre de signatures, le déposer à leur municipalité, et donc, ça va forcer la tenue d'un référendum sur le projet, par exemple, ou encore le changement de zonage. Le nombre de signatures que ça prend varie d'une municipalité à l'autre, mais en général, c'est quelques dizaines, donc 50 à 100 selon la ville. Et c'est vraiment un modèle, en fait, qui est assez particulier au Québec. Dans les dernières années, un des référendums qui a été le plus médiatisé, c'était celui à Outremont, qui était un référendum sur un changement de zonage qui aurait eu pour effet d'interdire la construction de nouveaux lieux de culte sur l'avenue Bernard, notamment. Et il y avait la communauté juive assidique qui voulait construire une synagogue. Donc, comme les citoyens ont voté contre, ça a empêché la communauté de construire cette nouvelle synagogue dans le secteur. Voilà bien que des gens de la communauté juive ont mentionné leur intention de contester devant les tribunaux ce règlement de zonage-là. Tu l'as mentionné, bon, ça concerne les projets d'urbanisme, ça concerne aussi les règlements d'emprunt, entre autres, lorsqu'une municipalité veut emprunter de l'argent pour réaliser un projet. Pourquoi des élus comme le maire Coderre, comme le maire Labeaume, veulent abolir les référendums municipaux? En fait, la plupart des élus, ce qu'ils donnent comme argument, c'est que ça permet à des citoyens, un petit groupe, de bloquer un projet qui est dans l'intérêt de toute la communauté. Il y a un projet qui a été souvent cité pour appuyer cet argument-là, qui était un complexe multifonctionnel au métro Vendôme, à côté du CUSUM. Qui aurait inclus, entre autres, de l'hébergement pour des patients ou des proches de patients hospitalisés au CUSUM. Exactement. Donc, un projet qui, visiblement, est dans l'intérêt de la collectivité et qui a été bloqué au référendum. Donc, ça, c'est l'argument qui est souvent évoqué par les élus. Par contre, ce n'est pas habituellement le cas. Les citoyens, d'habitude, se mobilisent pour protéger un territoire, par exemple, pour des raisons environnementales ou encore pour respecter les règles d'urbanisme de la ville. Par contre, il faut dire qu'à Montréal, il y a une procédure particulière qui permet à la ville de plutôt contourner le référendum s'il est demandé et aller à l'office de consultation publique et leur demander des recommandations à la place plutôt que de consulter les citoyens. Voilà. Et qu'est-ce que ça impliquerait, d'un point de vue démocratique, selon toi, que d'abolir les référendums municipaux? Bien, en fait, déjà, il y a l'opinion des citoyens qui n'est pas toujours respectée lorsqu'ils s'expriment dans ces référendums-là. Il y a l'Institut du Nouveau-Monde qui avait montré lors des consultations en commission qu'il y a cinq projets à Québec, par exemple, qui ont été de l'avant malgré le nom que les citoyens avaient prononcé lors du référendum. Donc, selon moi, ce que ça va faire d'abolir ce référendum, c'est d'enlever un des seuls mécanismes d'opposition que les citoyens ont encore face à des projets d'urbanisme qui ne leur conviennent pas, peu importe la raison. Donc, on leur enlève un mécanisme sans le remplacer. Donc, il y a aussi l'ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier, qui lui avait proposé de faire plus de consultations en amont des projets, donc pas seulement après à la validation, mais pour l'instant, ce n'est pas une des solutions qui est proposée. On enlève les référendums, mais on ne propose rien pour les remplacer. Le projet de loi 122 est présentement en commission parlementaire à Québec. On verra ce qui en ressortira. Audrey Neveu, merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada